Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous êtes en bonne santé. N'oubliez pas votre café, votre thé ou votre verre de Beaujolais qui va avec cette vidéo, car aujourd'hui nous allons parler de la capitale du Beaujolais. Non pas Beaujeu, mais Villefranche-sur-Sonne. Aujourd'hui, Villefranche-sur-Sonne, une des 14 communes qui s'appelle Villefranche en France, est peuplée d'un peu plus de 36 000 Villefranchiens. Non, non, je plaisante, je voulais dire qu'à la doigt, ne me lâchez pas surtout. Car c'est ainsi qu'on désigne ses habitants. Probablement rien à voir avec les fameuses calades, qui sont des rues en pente d'allées du sud-est de la France, mais plutôt une référence au parvis de la collégiale Notre-Dame-des-Marées, où l'on se réunissait pour discuter, voire railler, si l'on en croit une lettre du 18e siècle, qui souligne le sens péjoratif du mot, ce qui n'empêchera pas une de ses habitantes, Manon Roland, de désigner tout le monde sous ce vocable, ce qui n'était pas très gentil, vous en conviendrez. Située à 35 km au nord de Lyon, aux abords de la Saône, la ville qui abrite aujourd'hui la sous-préfecture du département, a été fondée par un bertroy de Beaujeu vers 1140, sur le grand chemin de Bourgogne, comprenez par là une route commerciale reliant Lyon à Mâcon, qu'il était intéressant de contrôler, notamment pour enquiquiner les contes archevêques de Lyon, détenteurs de la forteresse d'Anse, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo consacrée au château fort. Pour leur tenir tête, il décida donc la fondation d'une ville nouvelle, défendue par une ceinture de rempart au nord d'une tour de péage située à Lima et destinée à taxer les marchands de passage. Cette cité se dotera d'une charte de franchise en 1260, ce qui lui vaudra le nom de ville franche. De l'époque des cires de Beaujeu, c'est-à-dire jusqu'au tout début du XVe siècle, il ne reste plus rien, si ce n'est une bonne partie de la collégiale Notre-Dame-des-Marées, façade acceptée, quelques vestiges des anciens remparts, ainsi que la voirie toute particulière de Villefranche-sur-Sonne. En effet, la ville était sainte d'un rempart de 1840 mètres et à l'intérieur, elle ne faisait que 1 km du nord au sud, le long de la grande rue, aujourd'hui rue nationale, entre la porte d'Anse au sud et celle de Belleville au nord, et 240 mètres d'est en ouest entre la porte des Frères à l'ouest et celle des Fayettes à l'est. Les remparts ont pour une bonne partie disparu, ne laissant que quelques vestiges, dont la tour Gaillant, près de l'ancienne porte des Fayettes à l'est. Face au manque d'espace, la voirie respecte un quadrillage régulier, ce qui est plutôt inattendu pour une cité médiévale, avec de part et d'autre de la grande rue, des rues de derrière permettant l'accès à l'arrière des maisons, tandis que des rues traversières traversaient les édifices pour relier les deux premières, suivant le même principe que les traboules lyonnaises. Ce système a permis la préservation de bon nombre de cours, une centaine d'entre elles remontant à la fin du Moyen-Âge, tandis que les façades de la grande rue, plus exposées du fait de l'installation des boutiques et moins confidentielles que les rues traversières, ont davantage subi les affres du temps. Les cours intérieurs présentant une tour à pans coupés avec escalier à vis desservant des galeries à arcades sont un bon témoignage de la transition entre l'époque gothique et la Renaissance importée par les marchands italiens dès la fin du XVe siècle. C'est au XVe siècle justement, lorsque les ducs de Bourbon succédèrent au cire de Beaujeu, que l'église Notre-Dame-des-Marées se dote grâce à la générosité d'Anne de Beaujeu. Allez, générosité toute relative, puisque c'était en utilisant l'amende qui avait été payée par les habitants de Tréboux, alors sujet du duché du Bourbonnet, qui effectivement avait été mis à l'amende pour utilisation de fausses monnaies d'une façade de style gothique flamboyant de toute beauté. Anne de France, devenue Anne de Beaujeu, autorise les échevins à ajouter aux armes de la ville celles des Bourbons, ce qui donne de Beaujeu à la tour et son avant-mur d'argent, au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or, chaque fleur de lys surchargée d'un bâton de gueule, périt en bande. La collégiale, qui aurait été fondée sur d'anciens marais sur lesquels on a construit tout un quartier grâce à des puits en bois d'olne, d'où le nom de quartier de la pêcherie, conserve encore son clocher roman du XIIIe siècle. La flèche, détruite lors d'un incendie survenu en 1567, a été reconstruite en 1862 pour atteindre 68 mètres. A l'intérieur, jolies voûtes ouvragées à clé pendante, arcs retombant en fines nervures sur les piliers, orgues de 1835 et belles chères baroques en marbre polychrome du XVIIe siècle. Je vous ai dit que les cours intérieurs avaient davantage préservé l'architecture d'origine que les façades de la grande rue. Cependant, certaines de ces dernières valent encore le détour, par exemple les deux façades mitoyennes du 588 et du 594 de la rue nationale, de style gothique, pour le 588 à droite et renaissance pour le 594 à gauche, sans compter le classique pour l'ancien hôtel de ville. La maison de Madame Roland, aux 793 rue nationale, nous emmène au XVIIIe siècle avec ses fenêtres symétriques et ses fenêtres centrales avec ferronnerie. Épistolière intarissable, Manon, qui y a vécu quelques années avant la Révolution, était déjà célèbre pour avoir tenu salon à Paris pendant que son mari, Jean-Marie Roland de la Platière, fonda à Lyon le Club des Jacobins. Il devient à Paris ministre de l'Intérieur du gouvernement girondin, dont Manon fut une inspiratrice pleine de conviction et de charme. À Paris, la lutte implacable et sanguinaire entre Girondin et Montagnard mène au triomphe de la montagne. Jean-Marie réussit à s'enfuir, mais Manon est arrêtée et monte à la guillotine, de rose vêtue, en s'exclamant, « Ô liberté ! Que de crimes on commet en ton nom ! » Arrivé en Normandie, Roland se suicide, dit-on, en apprenant la mort de son épouse. Avant le siècle des Lumières, le règne de Louis XIII est une époque de prospérité pour Villefranche, dont le commerce refleurit grâce au développement de la futaine, ce tissu à trame de coton et chaîne de fil introduit à Villefranche en 1610. Les échevins procèdent à la marque d'étoiles dans la maison de l'Italien. Des fortunes se font grâce à son commerce. Le rôle de ville d'étape de Villefranche s'intensifie au point que l'on dénombre 22 logis ou cabarets dans ses murs à la fin du siècle. L'élan religieux qu'anime toute la France se traduit à Villefranche par la création de 6 fondations pieuses entre 1615 et 1644. 3 couvents, 2 confréries et enfin l'hôtel Dieu en 1644 pour remplacer le vieil hôpital du Morgon. Non, pas ce Morgon-là, mais celui-là. Il faut attendre l'arrivée du chemin de fer en 1854 pour que la ville soit gagnée par le courant de croissance de la révolution industrielle. L'ancienne capitale du Beaujolais, statue alors conférée sous François Ier, n'est plus, mais se développe malgré tout en marge de la ville de Lyon avec sa sous-préfecture, sa voie du taco, la reliant à Tarare, et ses personnalités comme les frères Bonnet dans le textile, le pharmacien Joseph Léon-Jacques Mère qui avait la blédine à révolutionner l'alimentation et la diététique infantile, et surtout Victor Vermorel qui va devenir spécialiste des machines agricoles et acquiert une réputation universelle en inventant le pulvérisateur pour remédier aux crises du phylloxéra puis du mildiou. Il devient le plus gros employeur de la ville, 22 employés en 1870, mais jusqu'à 1100 au début du XXe siècle. Au XXe siècle, nous y arrivons, le maire Armand Chouffet sera durant la première moitié la grande figure caladoise. Il contribue à moderniser la ville en la dotant notamment d'un marché couvert, d'une nouvelle mairie, ainsi que de plusieurs équipements sportifs et pour finir, le théâtre sur la bucolique place des Arts. Aujourd'hui même, la ville compte nombre de célébrités qui y sont nées tel le chanteur Benjamin Biolet. Aujourd'hui, Villefranche continue à briller à travers son patrimoine, ses nombreuses maisons classées monuments historiques, ses musées tels que la maison du patrimoine qui abrite un petit musée consacré aux conscrits dans un bâtiment du XVIe siècle et qui présente avec des costumes, photos et documents d'archives la tradition de la vague, défilés réunissant toutes les générations caladoises chaque dernier dimanche de janvier vers 11h sur la rue nationale, mais aussi le musée Poldini du nom de l'ancien directeur du Dauphiné libéré qui rassemble une très belle collection de peinture régionale de 1875 à aujourd'hui. En attendant, le retour de l'apothique Chiari à côté de l'office de tourisme dont les somptueuses boiseries valent le détour. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de voyager au moins mentalement et peut-être un peu plus à travers les images que je vous ai montrées, ceci afin de pouvoir découvrir la capitale du Beaujolais. Quant à moi, il me reste comme à mon habitude à vous souhaiter une excellente journée, portez-vous bien, faites-vous plaisir, gardez le moral, faites bien attention à votre santé ainsi qu'à celle de vos proches et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501